Puisque vous avez tous le masque, je vais le faire sans masque. C'est le privilège de ce qu'il parle. Bonjour à toutes et à tous, puisqu'on ne peut pas le faire individuellement en se serrant les mains ou autre. Je le fais oralement. Kevin, je te propose de faire l'appel pour commencer. Bonjour à tous. Alors juste, je voudrais la feuille d'appel, Philippe. Ah ! Il manque un élément technique. Armand Rivière, Rachel Sacussi, Manuel Bourguin, Aurélie Mialon, Robert Vivares, Julie Garcin-Sodo, Thomas Guéraud, Daniel Desmoulême, René Verdeil, Jean-Marie Bousquet, Marie Balestero, Daniel Azemar, Xavier Moutou, Cécile Dos Santos, François Castillo, Katia Siette, Georges Lopez, Nadia Bentar, Patrick Delbac, Nicole Vicente, Benoît Blame, Anne Sutra de Germain, Gilbert Castignera, Marie-Hélène Chassagne, Elle va arriver. Alain Vaugel-Singer, Valérie Forme, Florent Cosse et Myriam Santanon. Merci. Il y aura, mais on nous verra après, une question diverse à rajouter par rapport à un groupement de commandes avec le centre de gestion. Elle vous sera distribuée, on vous l'expliquera, mais je préférais vous le dire en début de séance. Puisqu'il y a une question relative aux travaux de la piscine intercommunale, de l'espace aquatique intercommunal, et que le projet n'avait pas forcément été présenté en Conseil municipal depuis sa validation par le Conseil communautaire, on a proposé à M. Bourdel, M. Yvin et M. Dietrich de Laglo de pouvoir vous faire une présentation de ce projet, et éventuellement de répondre aux questions s'il y en avait. Enfin, la réponse sera évidemment collective. Mais ça nous paraissait bien qu'avant de voter, chacun puisse avoir le même niveau d'information. Donc je vous laisse prendre la parole. Merci, merci M. le maire. Bonsoir à toutes et tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Christophe Bourdel, directeur général des services de l'agglomération miro-méditerranée. Et donc, à côté de moi, Yannick Yvin, qui est le directeur général des services de la ville d'Agde, est en charge de toute l'expertise sur la partie aquatique sur ce dossier de centre aquatique de Pesnace, puisqu'il avait dans ses fonctions précédentes, il aura toujours en tant que DGS de la ville d'Agde, en charge le centre aquatique d'Agde et le centre aquatique de Pesnace actuel, puisque vous savez qu'il y a eu une convention de délégation de gestion entre l'agglomération et la ville d'Agde pour l'exploitation de ces équipements aquatiques. Et Jean-Marc Dietrich, donc directeur général adjoint des services de l'agglomération, en charge des services techniques, qui aura la charge de suivre, dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage d'agglomération, le projet et le chantier qui va d'ailleurs démarrer très prochainement. Donc avant de laisser la parole à Yannick Yvin, qui vous fera la présentation sur le dossier, donc simplement rappeler que c'est un équipement qui a fait l'objet d'un débat et d'un vote en conseil d'agglomération en 2019. Donc dans le cadre d'un marché un peu particulier, puisque c'est un marché global de performance, donc une procédure qui a été choisie qui est un peu particulière, qui met à la charge d'un groupement qui a été retenu, à la fois la conception, la réalisation et la maintenance sur une durée de 5 ans de l'équipement. Donc voilà, qui met à la charge de l'opérateur de groupement retenu. Un niveau de performance requis, donc qu'on sera en mesure derrière de contrôler, et donc pour être, j'allais dire, certaine d'efficacité, notamment sur la partie énergétique de l'équipement. C'est un projet important, puisque financièrement, c'est un budget qui est aux alentours de 10 millions d'euros, sur lequel on est en train de rechercher activement tous les cofinancements pour pouvoir boucler ce plan de financement dans le meilleur délit. On a quand même plutôt des bonnes nouvelles en ce moment, notamment aussi dans le cadre du plan de relance de l'État, puisque l'État est demandeur de projets qui s'inscrivent dans ce cadre-là et qui sont des projets qu'on pourrait qualifier de matures, donc prêts à démarrer. Et c'est le cas de la piscine du centre aquatique de Pézenas. Donc on est plutôt optimiste par rapport au financement et au cofinancement par les partenaires, que ce soit l'État, le département, la région, voire l'Europe sur la partie d'alimentation avec l'eau chaude pour l'alimentation énergétique de l'équipement. Et donc on est maintenant dans une phase de démarrage des travaux, puisque le permis de démolir et le permis de construire ont été accordés. Donc, on vous le précisera et on répondra bien et bien en volonté à vos questions sur tous les aspects du dossier. J'espère qu'on pourra amener les réponses que vous attendez par rapport à ce dossier. Bonsoir à tous. Je vais vous présenter les fonctionnalités à travers notamment un diaporama qui vous démontrera l'ensemble de ce qui a été prévu sur ce futur centre aquatique, avec notamment des nouveautés qui nous semblent très importantes et qui nous permettent d'agrandir l'offre aux Piscénois et à l'ensemble vraiment complémentaire à l'échelle de notre territoire. Ce plan global de masse vous montre dans un premier temps le périmètre qui a été choisi. Donc, à travers l'avenue de Plaisance et l'avenue Paul-Vidal de la Blache qui est là, donc avec notamment la prise en compte de la maison ici du gardien qu'on en avait des gymnases et du stade qui a été récupéré. Et puis, un espace stationnement qui sera prévu, donc à ces fins-là, sur lequel les modalités de gestion n'ont pas encore été déterminées, mais c'est une emprise qui est prévue avec stationnement, du stationnement électrique, entre autres. Je vais rentrer un peu plus dans le détail ensuite du bâtiment, mais c'est un bâtiment sur lequel on a la volonté était de reprendre initialement, de ne pas toucher au bassin existant extérieur avec cet élément-là. Simplement, sur le bassin extérieur, ce que je peux vous dire, c'est qu'on réduit la profondeur, puisqu'on avait une profondeur à 3 mètres, un peu plus de 3 mètres, on réduit à 2,40 mètres notamment. Et puis, un revêtement inox qui sera prévu. C'est de l'inox revêtu pour garantir notamment toutes les fuites que l'on pourrait avoir et d'avoir une étanchéité totale et un confort pour le baigneur qui sera accru. Le bâtiment va être, à partir de demain, complètement, la démolition va démarrer de ce bâtiment et va être reconstruit en protection du bassin extérieur, c'est-à-dire en reprenant une emprise totale qui va être là, ici, avec les éléments techniques, voilà, sur cette partie bâtiment. Donc, on va y rentrer un peu plus, de manière un peu plus précise maintenant. Les grandes fonctionnalités, nous sommes, donc, ce que je vous disais, on a conservé le bassin de 25 par 12,50 mètres, qui reste un bassin de compétition extérieure, qui permettra de continuer à effectuer des compétitions de natation de niveau régional et également de la natation synchronisée. Donc, ça, c'était l'élément de départ. On a un élément qui est ce qu'on appelle une splash pad. C'est une grande zone qui fait 70 mètres carrés pour les enfants, avec des jets d'eau, tous les espaces très humides, mais qui permet notamment aux plus jeunes de s'amuser, qui est un espace de loisirs important que l'on a souhaité. Et puis, l'espace intérieur, avec un bassin qui est de 20 par 10 et une pataugeoire. Ces bassins, contrairement à ce que l'on avait précédemment, vont pouvoir fonctionner toute l'année. Donc, jusqu'alors, en saison estivale, nous n'avions que le bassin extérieur. Là, maintenant, nous aurons toute l'année le fonctionnement de l'ensemble des différents bassins. Ce qui permettra, avec des systèmes que vous voyez là, de portes de grandes baies vitrées, en période estivale, on pourra naviguer entre les deux bassins. Avant de passer sur les images, ce qui a pu faire débat, et j'anticipe sur des potentielles questions, c'est la dimension du bassin intérieur. Aujourd'hui, à travers la volonté, c'était de répondre à des objectifs pédagogiques, dans un premier temps, et sportifs. L'objectif sportif, on y répondait en gardant le bassin 25 par 12-50, qui restait un bassin de compétition régionale, ce qui était important. Et l'objectif pédagogique permettait de répondre à travers un bassin 20 par 10, notamment de pouvoir accueillir en simultané deux classes, donc dans un même temps, ce qui jusqu'alors, on ne pouvait accueillir qu'une seule classe. Avec notamment un bassin inox, qui permettra, avec différentes réservations, de séparer le bassin en quatre zones, et quatre zones pédagogiques, et d'avoir un projet pédagogique qui soit commun à l'échelle du territoire, entre l'archipel et Pézenas, l'archipel Aïd et Pézenas. Donc c'était un enjeu à l'échelle du territoire qui était très important. Les questions sont venues, pourquoi pas un bassin de 25 mètres ? C'est vrai qu'on aurait pu avoir cette possibilité, mais qui occasionnait des coûts supplémentaires, non négligeables, et notamment un aménagement qui était encore différent, parce qu'avec des coûts supplémentaires, la volonté aurait été de pouvoir labelliser ce bassin intérieur, et la labellisation d'un bassin intérieur signifiait d'avoir un espace de gradin, et donc on arrivait à un coût supplémentaire qui était de plus d'un million d'euros. Donc après, les élus ont fait aussi un choix par rapport à ces éléments financiers qui étaient très importants. Donc là, on répond aux objectifs pédagogiques avec ce bassin intérieur, 20 par 10, une pataugeoire qui permettra aux maternelles, qui est une grande pataugeoire, de faire une première familiarisation avec le milieu aquatique, et dans un second temps, de passer sur ce bassin-là. Ce bassin-là sera aussi divisé en deux parties, en termes de profondeur, pour pouvoir accueillir des activités par aquatique, de type aquagym, aquabike, et tout ce que l'on peut être amené à dispenser, que l'on a par exemple sur l'archipel, qui plaît énormément au public. Donc, et avec une profondeur, dans un premier temps, de 80 cm, sur toute la moitié, et après on passe à 1,80 m sur le reste du bassin. En termes d'image, donc, nous aurons sur l'avenue de Plaisance. Voilà le bâtiment, comment il va être vu de l'extérieur, avec un bâtiment qui ne sera pas nécessairement très haut, mais avec un habillage bois, et une grande, enfin quelque chose, c'est un bâtiment qui est quand même très épuré. Vous allez le voir par la suite. Là, on se trouve sur le rond-point entre l'avenue Paul-Vidal de la Blache et l'avenue de Plaisance, qui est ici, et ce sera l'aménagement que l'on aura. On est sur un système de clôture, qui est une clôture relativement haute, qui va être rehaussée, et là, un parement complètement vitré, et clôture bois rehaussée aussi, pour donner de la visibilité, de la profondeur à l'établissement. C'est ce qui a été choisi comme modèle. Quand on rentrera de l'accueil, donc un accueil qui permettra, je ne vais pas revenir sur le plan global, mais on va être sur six vestiaires collectifs, ce qui permettra d'avoir une rotation sur les scolaires importantes, et l'accueil aussi de nos clubs de manière aussi très importante, avec un accueil central, et là, vous voyez des tripodes qui engagent vers, notamment la partie liée au service, donc liée au déshabillage, et puis accessibilité au bassin. vue des bassins intérieurs, donc ce que je vous disais, la partie pataugeoire, et la partie bassin, donc bassin qui nous permettra d'avoir l'ensemble de ces dispositions, et puis l'ensemble des baies vitrées qui s'ouvrent, et qui donnent accès au bassin extérieur, aux plages extérieures. Une vue globale, donc sur la partie bassin extérieur et bassin intérieur, de ce que va donner l'ensemble du bâtiment, donc si on est sur la partie bâtiment, ce que je vous disais tout à l'heure, toute cette partie-là, et la partie des vestiaires collectifs, vestiaires individuels, sur les vestiaires individuels, nous aurons 315 casiers, donc ce qui nous permet d'avoir une capacité d'accueil quasiment doublée par rapport à ce que l'on avait précédemment, notamment en saison estivale. La partie bassin que l'on retrouve ici, et là nous retrouvons la partie technique qui est là sur ce bassin-là, et là ici une voie technique qui permettra, notamment en termes de circulation, pour les équipes techniques de pouvoir ressortir sur l'avenue Pôle Vidal de la Bâche sans difficulté, et avoir une circulation facilitée, et la séparation avec les plateaux sportifs de l'autre côté qui se trouvent ici. Donc actuellement, la maison du gardien pour vous situer, est située juste là, à cet angle-là. Voilà sur une autre vue, ce que ça va pouvoir donner. Système aussi de solarium en protection bain, on le verra tout à l'heure, et puis des aménagements qui risquent sur cette partie végétalisée peut-être d'évoluer, parce que les études pluviales à l'heure actuelle nous demandent des aménagements certainement différents, on ne touchera pas au bâtiment, mais c'est sur cette partie végétalisée, il peut y avoir quelques évolutions qui sont en cours de finalisation avec les études. Vu des bassins, donc des plages de bassins, ce que ça pourra donner, toujours avec cette partie en plus, la partie splash pad avec les jeux pour enfants, la partie végétalisée, la partie solarium qui préserve notamment, qui génère de l'ombre pour pouvoir accueillir, et ce qui est très important, ce qu'on n'avait pas jusqu'à l'heure actuelle, voilà ce que je pouvais vous présenter. Oui, peut-être, Jean-Marc. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Jean-Marc Dietrich, je suis le directeur général adjoint des services techniques à l'AGLO. Donc, en fait, il faut aussi vous évoquer le calendrier prévisionnel, puisque dans tout projet, il y a aussi des moyens financiers, mais il y a également un calendrier. Donc, le délai des études et conceptions ont été porté à neuf mois. Aujourd'hui, ce délai, nous l'avons parcouru. Nous sommes donc bientôt à la phase de déconstruction et de désambientage du bâtiment existant. Donc, la phase de déconstruction démarrera à compter de lundi. D'ailleurs, à ce titre, je solliciterai, bien entendu, ce qui était déjà un peu le cas, mais je confirmerai à la ville de Pézenas la mise en œuvre d'un arrêté de circulation qui permettra de sécuriser les possibles piétons qui passeraient dans le secteur, puisqu'à compter de lundi, on met en place le chantier. Donc, c'est, bien entendu, les clôtures de chantier. C'est les baraques de chantier, mais qui seront à l'intérieur du dispositif. Voilà. Donc, ça, c'est important. Et puis, je solliciterai, mais c'est déjà le cas, puisque Philippe Nicol a pris, après la tâche des techniciens, ce sera le dévoiement de la canalisation de géothermie qui s'avère nécessaire, et ensuite, la reconnexion via, bien sûr, le site de la piscine pour permettre la chauffe des eaux de baignade. Donc, la déconstruction des amiantages, c'est un mois et demi, deux mois, au bas mot, et ensuite, on basculera, donc, à la phase de travaux, donc, reconstruction de la piscine, qui, dont la durée est, en prévisionnel, donc, portée à 18 mois. Voilà. Donc, l'ensemble, le délai global de l'opération, alors, non pas en cumulatif, mais, par rapport au démarrage, est de 24 mois au total, quoi. voilà. Bon, après, il y a aussi une exploitation de la maintenance des installations techniques, puisque, pour fonctionner, il y a des installations techniques, et une maintenance sera passée auprès du prestataire pour une durée de 60 mois. Alors, je tiens quand même à rappeler les différents coûts, donc, coût de conception qui s'élève entre 766, à 800 000 euros hors taxes, les coûts des travaux en prévisionnel, 7 631 euros hors taxes, bon, l'exploitation en maintenance à 1 280, ce qui fait un total de 9 677 000 euros hors taxes, voilà. Voilà, bon, j'en ai terminé de ma présentation. Ce qui fait une livraison au printemps 2022, c'est ça ? Février-mars 2022. Février-mars 2022. C'est pour, en ajoutant les mois pour que ça soit clair. Est-ce qu'il y a des questions particulières auxquelles l'agglo peut répondre ? Bon, la présentation était suffisamment claire et précise pour ne pas que ça se... Ah, si, j'en ai pas... Ah, excuse-moi, Patrick, je ne t'avais pas vu. Pas grave. Sur la partie qui est un peu incertaine dont vous avez parlé, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les différentes hypothèses, s'il vous plaît ? Et merci de votre présentation. Sur la partie, en fait, on est sur... Notamment sur la récupération des eaux pluviales. Donc, ce sont des éléments sur lesquels il y a une première phase étude qui doit être complétée à l'heure actuelle. Donc, on va en savoir un peu plus d'ici 15 jours, 3 semaines. On a différents scénarios qui ont déjà été évoqués mais qui doivent être affinés par le groupement effage. Donc, c'est-à-dire qu'on a... Dans la phase de... Il y a eu des découvertes qui ont été faites, notamment par rapport à bon nombre de sondages. Et là, on doit avoir des réajustements de faits par rapport à ce qui était prévu initialement et ce que l'on va devoir engager. D'ici 15 jours, 3 semaines, on en saura un peu plus. Mais on est vraiment... Ils sont en train d'affiner l'ensemble de ces études-là. Mais ça veut dire possible un aménagement pour la réception des eaux pluviales qui devra être adapté et sur lequel on devra empiéter peut-être sur une partie végétalisation mais à voir comment cela va être aménagé. On l'a su tout dernièrement il y a une dizaine de jours. Valérie, si tu veux. Oui, donc je veux peut-être amener effectivement des précisions. C'est qu'en fait, dans le cadre de la déconstruction du bâtiment qui date de 1968, je crois, ce bâtiment-là, 65-68, ce bâtiment-là, les eaux pluviales n'étaient pas compensées parce qu'à l'époque, le PPRI n'était pas encore entré en vigueur. Aujourd'hui, le PPRI s'applique sur tout le territoire par rapport à la zone blanche et nous impose pour un mètre carré d'imperméabilisation une compensation de 120 litres. Donc, au total, sur les 4700 mètres carrés d'imperméabilisation, il faut qu'on trouve 500 mètres cubes de compensation. Donc, une partie va se faire en terrasse, sur le toit terrasse du bâtiment et le reste se fera via des noues paysagères, c'est-à-dire des petits bassins qui seront aménagés qui, bien sûr, en temps sec, serviront de plage et en temps de pluie serviront d'exutoire et de bassin de compensation. Donc, aujourd'hui, Eiffage a déjà recalculé les possibilités puisque quand même 500 mètres cubes, c'est pas rien à trouver sur une emprise qui est quand même relativement contrainte. Donc, on est en capacité aujourd'hui d'assurer cette compensation sur le site puisque c'est la règle de base et au niveau des incidences financières, ça a été travaillé et c'est en train d'être affiné. D'ici la semaine prochaine, jeudi 8, il y aura un dernier rendez-vous à ce sujet. Je vais regarder l'ensemble du conseil ce coup-ci pour ne pas... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Parfait. Je vous remercie encore une fois d'être venu jusqu'à nous pour présenter le projet et que chacun parle de la même chose. Merci à tous et bon conseil. Merci. Le conseil peut reprendre son cours. Il faut que je fasse voter le principe de la question diverse. Ils l'ont eu sur la table, c'est cela ? Vous avez eu la question diverse sur la table. Je vous ai informé qu'il y avait une question diverse. On peut la traiter de suite. Il faut d'abord que vous acceptiez le fait qu'on inscrive cette question diverse qui est due à un groupement de commandes auquel on était déjà adhérents. Mais il se trouve que les prix pratiqués par la compagnie qui avait emporté ce groupement de commandes ont été fortement augmentés et que la négociation entre le centre de gestion qui négocie pour notre compte si je peux le dire ainsi dans le cadre de ce groupement de commandes d'assurance n'a pas été fructueuse. Ils estimaient que l'augmentation était trop grande. Il s'agit de renouveler notre engagement dans ce groupement de commandes afin que qu'on puisse avec le centre de gestion et les communes qui le souhaitent pouvoir à nouveau relancer un appel à concurrence enfin un appel d'offre sur les risques dits statutaires accidents de travail longues maladies des agents municipaux. Le principe du groupement de commandes je crois que chacun le connaît c'est d'essayer de tirer à plus des économies que ce qu'on pourrait faire éventuellement tout seul. Donc je vais faire voter sur le principe d'entrer cette question diverse au conseil municipal. Elle nous a été apportée par le centre de gestion que récemment d'où le fait qu'elle ne soit pas dans le conseil et pour que le centre de gestion puisse aller vite et qu'il n'y ait pas de période blanche si l'expression est celle-ci il fallait qu'on puisse le passer aujourd'hui. Donc qui est contre l'inscription de cette question diverse au conseil municipal qui s'abstient qui est pour de fait tout le monde. Je vous remercie. Je ne sais pas Benoît si tu veux rajouter quelque chose sur la présentation de la question diverse. Donc maintenant je vais faire voter la question... Non non effectivement on te l'a très bien résumé la partie je n'aurais rien d'autre à ajouter. Je vais vous faire voter donc la question diverse donc l'adhésion à ce groupement de commandes le renouvellement de l'adhésion qui est pour je vais le faire en sens inverse qui est contre et qui s'abstient. Je vous remercie. A titre d'information avant de débuter lors du jour du conseil ceux qui ont suivi les conseils sous le mandat précédent ou en tout cas ceux qui ont pu s'y intéresser savent qu'il y avait des discussions sur l'état du cours Jean Jaurès et sur l'éventualité d'activer la garantie décennale suite aux travaux du cours Jean Jaurès il se trouve que la demande d'activation de cette garantie décennale avait été faite au mandat précédent qu'un expert avait été nommé par le tribunal administratif qu'aujourd'hui on a reçu ses conclusions donc je souhaitais vous en informer parce que je sais que toutes et tous vous pouvez être questionnés parfois sur l'état du cours donc l'expert judiciaire indique clairement que la garantie décennale peut être activée parce que le revêtement est impropre à la destination finale qui lui était dévouée que la responsabilité de la ville dans cet état de fait est nulle c'est à dire à un moment il était question que la ville puisse être responsable à la hauteur de 3% l'expert considère que la ville n'a pas de responsabilité particulière dans ce cas d'espèce là qu'aujourd'hui il chiffre de façon provisoire des travaux éventuels à 582 000 euros donc ce serait un montant que ceux qui ont réalisé ce travaux pourrait avoir à verser par la suite à la ville c'est encore le début d'une longue suite judiciaire pour savoir si ces personnes qui ont fait le chantier et réalisé le chantier souhaitent les verser si on refait effectivement des travaux sur le cours de Jean Jaurès si on lance un appel d'offres pour refaire ces travaux sur le montant que l'appel d'offres indiquerait aussi pour voir s'il est en adéquation avec ces 582 000 euros ou s'il faut par une procédure judiciaire essayer d'en obtenir davantage si les entreprises alors mandatées estimaient que les travaux sont plus importants je souhaitais quand même que vous le sachiez afin que si on vous pose des questions effectivement le cours souffre de quelques imperfections qui ne sont pas liées à la conduite du chantier par la ville mais à sa réalisation même je vous propose donc de débuter réellement lors du jour du conseil municipal par l'approbation des procès-verbaux des conseils municipaux des 5, 10, 17 et 29 juillet 2020 je ne sais pas s'il y a des questions particulières sur ces procès-verbaux juste une précision parce que nous avions eu la discussion au moment du compte administratif sur les 2% d'augmentation liée au personnel et l'échange qui avait pu s'en suivre et la réponse partielle que nous avions apporté sur ces 2% là ce qui est lié à l'avancement dans ces 2% représente 48 217,78 euros ce qui est lié au recrutement supplémentaire qui a eu entre 2018 et 2019 représente 275 596,13 euros compensés par 93 557 euros de départ d'agent de la collectivité mais voilà ce qui explique les 2% d'augmentation entre 2018 et 2019 je vous propose s'il n'y a pas d'autres questions ou observations de passer au voie l'ensemble de ces comptes rendus qui est contre qui s'abstient qui est pour de fait donc le point 2 c'est la proposition de voter des subventions en faveur d'associations piscénoises inscrites au 4L Trophy 2021 je propose à Thomas Guiraud de présenter la question je cherche Thomas oui bonsoir à toutes et à tous donc oui je vous fais un rapide focus sur le raid du 4L Trophy donc le raid du 4L Trophy c'est un raid automobile solidaire qui a vu le jour en 1997 voilà donc ça va être l'année prochaine en 2021 la 24ème édition qui se déroulera du 18 au 28 février voilà donc ça regroupe des jeunes âgés de 18 à 28 ans voilà qui sont dans un but solidaire donc c'est à destination des enfants marocains je crois que si je dis pas de bêtises c'est la province des Rachidia qui est visée par ce raid voilà donc le but de la démarche c'est encourager l'accès à l'éducation pour cette population donc par le biais de dons matériels de dons médicaux paramédicaux et de dons de matériel informatique voilà donc la ville de Pézenas donc a été sollicité cette année par deux associations donc deux équipages qui se sont constitués en association donc les sudistes en 4L et les éditions Hematom donc ces deux associations demandent à la ville voilà un soutien financier donc la ville de Pézenas demande au conseil l'approbation de ces deux subventions donc deux fois 150 euros à chaque association les sudistes en 4L 150 euros et les éditions Hematom 150 euros donc on termine aussi cette délibération par l'autorisation qui est donnée au maire à signer avec les associations concernées une convention déterminant les obligations des parties prenantes voilà l'idée c'est que dans la convention il y ait un retour d'expérience vis-à-vis de d'autres jeunes ou même avant pourquoi pas un village départ ça reste à travailler avec les équipages évidemment les équipages sont de Pézenas et les associations sont à Pézenas et c'est fléché parce que c'était des équipages jeunes il n'est pas question qu'on rentre dans tous les raids ou autres qui pourraient mais bon c'était pas qu'un encart publicitaire acheté on aurait pu être plus passé par un préside d'achat publicitaire il me semblait qu'il fallait qu'il y ait un retour vis-à-vis de la population et des jeunes pour que ça ait du sens de le financer outre le but humanitaire du rallye en lui-même est-ce qu'il y a des questions particulières ? donc je passe au vote qui est contre ? qui s'abstient ? qui est pour ? le point 3 est la subvention en soutien à la fête du cheval à Pézenas je propose à Katia Sillette de le présenter bonjour alors nous prévoyons une fête du cheval le 31 octobre et le 1er novembre dans le centre-ville pour cela un centre équestre éphémère sera monté qui rassemblera les clubs locaux pour promouvoir les différentes disciplines qui sont pratiquées et les métiers du cheval cette manifestation répond à nos objectifs municipaux de soutien aux activités sportives et d'animation du coeur de ville la ville s'engage à travers d'un soutien logistique et de communication une participation de 11,54% du budget sera versée sous présentation des dépenses réelles engagées ce qui représente un budget de 13 000 euros voilà la subvention représente 1500 euros pardon non mais le budget total de l'opération et la subvention de ville est 1500 euros je sais mais c'est pas pareil ce que ce qu'il y a écrit et c'est surtout sur présentation de factures parce qu'il peut arriver que le budget soit moindre ou que la manifestation n'ait pas lieu en raison de la crise que nous connaissons toutes et tous donc il n'est pas question et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en pratique pour toutes les manifestations villes subventionnées ce qui se fait dans des collectivités plus importantes mais qu'on peut nous aussi mettre en place c'est à dire une subvention à la manifestation et en rapport avec le budget réellement dépensé pour pas qu'on en ait non plus ça nous paraissait gros quand même 13 000 euros c'est un maximum de 1500 euros et la volonté que nous avons derrière c'est qu'il y ait une animation à l'automne assez importante à Pézenas étant donné qu'en plus le grand déballage par décision de l'association des brocanteurs n'aura pas lieu qu'il puisse y avoir une animation qui draine du monde et fasse vivre le coeur de ville on est soumis comme toutes et tous évidemment à la situation sanitaire aux autorisations qu'il faudra demander et obtenir et ça ça reste flou mais ça doit pas nous empêcher d'agir ou d'avoir la volonté d'agir est-ce que l'agglom ne peut pas être partie prise là-dedans ? Est-ce que l'agglom ne peut pas subventionner ? Alors le comité départemental du cheval peut peut-être le demander de tête là je vois pas sur quels critères ça pourrait l'être mais on peut se rapprocher la région est sollicitée par contre Daniel Azemar me fait signe que la région est sollicitée sur l'agglom je vois pas la compétence qui entrerait en vigueur qui justifierait une subvention mais le comité départemental peut se rapprocher soit de l'office de tourisme soit de l'agglom dans son budget oui merci de rien est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement ? pourquoi cette date ? parce qu'il n'y a pas Martroir cette date là ? alors de tête Martroir c'est le 7 novembre 7 novembre et pourquoi cette date là ? parce que c'était la date proposée par le comité départemental il fallait qu'il soit en mesure de pouvoir l'organiser que si ça devait se pérenniser c'est un week-end qui peut être intéressant parce que ça peut être parfois un week-end à pond d'ailleurs la première proposition était une proposition de sur trois jours dont on a demandé par rapport au budget qui nous était présenté et à la situation et à pas bloquer non plus trop de parking sans savoir ce qu'apportait réellement cette manifestation à ce qu'elle soit réédite à deux jours notamment parce qu'il y avait éventuellement un travail avec les scolaires mais puisqu'on est en période de vacances scolaires il était compliqué de se dire que sans préparation en amont on pouvait avoir un travail scolaire pendant les vacances il fallait que ça débute vraiment en début septembre et qu'il y ait quelque chose qui puisse amener les familles à venir le vendredi spécifiquement en dehors des périodes scolaires donc Marthor si Jean-Marie tu m'arrêtes puisque c'est en tant qu'acteur et en tant que délégation tes activités mais c'est le 7 novembre c'est ça donc on n'a pas de concurrence entre les événements voilà est-ce qu'il y a d'autres questions donc qui est contre qui s'abstient qui est pour donc pour la décision modificative numéro 1 du budget principal je propose à René Verdeil de la présenter donc je vais j'enlève le masque parce que ou j'éloigne les lunettes pour ne pas avoir de la buée ou alors j'y vois rien donc vous avez eu le document décision modificative donc je parle de ce document là d'accord et vous avez à la page 7 les propositions nouvelles qui sont présentées avec différents montants correspondants à différents chapitres pour expliquer parce que les chiffres les documents c'est toujours un peu ardu à lire à comprendre et à flécher donc en fait cette décision modificative prend en compte une baisse des recettes comme vous le savez liées au Covid puisqu'il y a des exonérations qui ont été faites par rapport à des loyers etc on a aussi quand même des recettes supplémentaires qui n'avaient pas été prévues lors du vote du budget concernant la dotation globale de fonctionnement c'est toujours comme ça que ça se passe c'est à dire qu'il y a un budget qui est prévu et puis quand on a la réalité des chiffres de la dotation globale de fonctionnement ça permet d'ajuster dans les dépenses au 0-11 on a pour 70 000 euros liés au Covid toujours un masque hydroalcoolique de l'information de population aussi avec et ça continue aujourd'hui avec l'obligation de porter le masque l'arrêté préfectoral qui change mais qui poursuit l'obligation de porter le masque on a des heures supplémentaires du personnel liées à la mise en place du marché toujours pareil pour faire respecter les gestes barrières les distances et compagnie la prime Covid accordée au personnel qui a été impacté qui est venu travailler par rapport à tout ça ensuite on a dans les dépenses aussi des problématiques de non mais ça c'est pardon ça ça doit être dans la suite excusez-moi c'est à dire les provisions pour charges etc où on aura des restes à recouvrer qui ne seront pas recouvrés puisque durant les années 2009 à 2013 il y a des provisions qui ont été prévues par rapport à un risque risque restes à recouvrer 153 000 euros on sait aujourd'hui que ce ne sera pas le cas on change les montants de provisions et on ajuste les montants de provisions à la réalité du risque encouru aujourd'hui on a un investissement excusez-moi des choses qui ont changé puisque la traversée urbaine qui était prévue en 2020 compte tenu de tous les éléments que vous connaissez a été reportée au mois 2021 on a la piste d'athlétisme pour 170 000 euros qui a été réalisé mais là-dessus il y a des demandes de subventions qui ont été faites dont il y aura des compensations tout ça pour dire qu'il y aura en fin d'année une décision modificative qui permettra de clarifier et d'ajuster tout ça on a aussi récupéré entre guillemets 110 000 euros d'acquisition non faite sur la maison Grimald alors vous aurez après quelque chose qui concerne la piéta et on a récupéré entre guillemets toujours 136 000 euros c'est plutôt de la non-dépense que de la récupération du plan de sauvegarde et de mise en valeur voilà pour essayer de vous donner quelques éléments par rapport à tout ça qui n'est pas forcément facile à comprendre quand on n'est pas dedans voilà si je peux apporter d'autres compléments d'information ce sera avec plaisir sinon bien entendu les services sont à votre disposition pour répondre à tout ce que vous souhaitez avoir comme éclaircissement peut-être un élément supplémentaire de précision à ce jour les services évaluent l'impact du Covid en termes budgétaires sur tous les budgets de la ville à 270 000 euros y compris avec les économies réalisées quand je parle d'économies enfin de dépenses qui étaient prévues et qui n'ont pas été faites en raison du Covid ce qui est sur le budget ville lui-même à environ à 175 000 euros ce qui quand même est conséquent et c'est ce qu'on retrouve dans cette décision modificative là ce qui nous invitera certainement dans les prochains jours puisqu'on a renouvelé dimanche les sénateurs à leur écrire pour qu'ils puissent demander que l'Etat compense autrement que ce qui est prévu aujourd'hui ces dépenses là peut-être par une dotation plutôt d'investissement que de fonctionnement mais qui si elle est sur l'investissement participera à la relance et qu'elle puisse prendre en compte une partie des dépenses qui ont été des dépenses obligatoires ou en tout cas subies par la collectivité mais le Covid n'est pas sans impact pour même une commune de notre taille on aurait pu penser que non au départ mais ce n'est pas le cas et c'est essentiellement ce qui nous invite outre la prise d'athétisme mais on le verra tout à l'heure sur les demandes et subventions à avoir cette décision modificative d'ajustement aujourd'hui est-ce qu'il y a des questions particulières dont je vous propose de la passer aux voix qui est contre qui s'abstient qui est pour René est-ce que tu apportes des précisions supplémentaires même si tu l'as expliqué déjà sur les provisions constituées c'est-à-dire la question suivante mais s'il y a des questions moi je peux effectivement essayer d'y répondre mais je crois avoir essayé d'anticiper par rapport à ça dans la mesure où encore une fois une provision c'est penser qu'il peut y avoir des soucis donc on met en provision un certain nombre de sommes sur lesquelles on n'est pas sûr d'avoir la recette donc là on est sûr de ne pas l'avoir et donc pour certaines recettes qui avaient été comme je l'ai dit provisionnées de 2009 à 2013 par contre on a on anticipe aussi par rapport à des risques futurs je disais restent à recouvrer 153 000 euros qu'on n'est pas sûr d'encaisser et ce qu'on vous propose en fait c'est un réajustement de la provision pour rééquilibrer entre ceux qui étaient définitivement enterrinés pour ne pas dire enterrés et ceux qui restent à venir est-ce qu'il y a des questions sur ce point particulier qui est la suite de ce que nous avons vu avant donc je passe aux voix qui est contre qui s'abstient qui est pour je vous propose je vous propose à Robert Vivarez de présenter le point 6 autorisation de demande de subvention aide à la saison culturelle 2020-2021 pour le théâtre merci bonsoir donc monsieur le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de déposer auprès du conseil régional Occitanie-Pérenée-Méditerranée et de tout autre organisme une demande de subvention pour la saison culturelle 2020-2021 au titre des arts de la scène une aide à la saison le budget alloué à l'opération individualisée au sein du budget annexe du théâtre est prévu à hauteur de 490 000 euros hors taxes dont 100 000 euros dédiés à l'organisation du 12e festival Molière le théâtre dans tous ses éclats prévu sur le territoire communal du 8 au 13 juin 2021 je peux apporter comme précision donc sur la somme principale donc 50 000 euros ont été demandés à la région et sur le festival donc c'est une somme de 15 000 euros qui a été demandée cette année est-ce qu'il y a des questions particulières Florent oui sur le budget de 490 000 euros au théâtre c'est le fonctionnement et est-ce qu'il y a des salariés aussi avec alors la masse salariale n'est pas intégrée au budget du théâtre à ma connaissance de mémoire je demande précision c'est un budget annexe oui mais au budget annexe il peut y avoir est-ce que dans le budget annexe du théâtre qui n'est pas de ce montant là oui oui elle est intégrée pas dans la saison culturelle pas dans le coût de la saison culturelle si je me trompe c'est ça elle est intégrée dans le budget annexe mais pas dans le volant de la saison culturelle qui est subventionnable c'est ça en fait appuie donc la demande de subvention porte uniquement sur la saison culturelle les 490 000 euros inscrits sur la demande de subvention comprennent effectivement les charges de personnel puisqu'on présente un budget global la région et tous les autres organismes regardent et s'attachent à regarder plus précisément la hauteur des participations culturelles enfin des organisations culturelles au regard des charges de personnel qui sont mises en face dans le cadre du budget global donc il y a une distinction qui est faite dans le cadre du dossier de financement là des 490 000 euros comprennent effectivement la masse salariale ok et donc vous vous envisagez de mettre 5000 euros sur le festival Molière sur la deuxième alors c'était je crois la somme qui avait été consacrée déjà sur l'exercice précédent au festival c'est tout ce qui est artistique et technique aussi absolument d'accord est-ce qu'il y a d'autres questions enfin on est je l'ai dit au lancement de la saison culturelle sur une saison culturelle qui était programmée à laquelle on apporte nos touches mais qui était programmée avant nous et dont il nous a paru important pour les acteurs et culturels locaux mais aussi les acteurs qui viennent jouer de la maintenir en l'état plutôt que de renoncer à certains spectacles surtout qu'il y avait la reprogrammation de spectacles qui n'avait pas pu avoir lieu en raison du confinement et de la crise sanitaire donc oui non mais j'aurais pensé juste que comme il y a deux ans des 400 ans de Molière il y ait un petit peu plus pour commencer à lancer qu'on puisse commencer ça pourra faire l'objet quand on aura les discussions budgétaires de voir s'il y a un volant supplémentaire qui peut être intégré mais il était important de déposer puisque la saison culturelle commence la demande de subvention là d'entrée de jeu enfin d'entrée de saison alors pour répondre il y a une demande supplémentaire puisque la demande précédente était de 30 000 euros et passait à 50 000 et sur le festival on est passé de 10 à 15 d'accord parfait est-ce qu'il y a d'autres questions donc je passe aux voix qui est contre qui s'abstient qui est pour donc demande de subvention supplémentaire à la suite de l'affermissement des tranches optionnelles des travaux sur la piste d'athlétisme je vais présenter ce point dans les travaux qui ont débuté à l'été mais qui nous ont été présentés lors de notre arrivée en fonction n'était prévu dans le budget initial que l'anneau de la piste d'athlétisme c'est-à-dire la partie où l'on court si je peux le résumer ainsi et il s'avérait que les sautoirs sur les côtés n'étaient pas intégrés au projet ils faisaient partie de tranches conditionnelles et il nous avait apparu pas opportun de faire l'anneau et de se dire que d'ici un, deux ans trois ans on repasserait sur la piste d'athlétisme alors que tout était dans le même état pour faire ces travaux-là au risque d'abîmer la piste d'athlétisme et au risque surtout qu'elle ne soit pas homologuée pour des compétitions futures et pour le club d'athlétisme qui lui faisait la demande évidemment que les sautoirs soient faits donc c'était l'objet de la décision modificative tout à l'heure avec les ajustements qui étaient possibles puisque des projets liés au Covid ou à des choix financiers qui n'étaient pas possibles ou des volants financiers qui n'étaient pas possibles nous permettait de réduire un peu la voilure de certaines lignes du budget investissement et de retrouver de la marge pour pouvoir financer ces tranches optionnelles qui dès qu'elles sont optionnelles coûtent quand même un peu plus cher qu'à l'habitude et font l'objet d'avenants donc du coup on a souhaité aussi solliciter les partenaires qui avaient déjà acté le fait qu'ils aideraient la piste d'athlétisme parce que c'est une piste importante pour la cité scolaire pour les cités scolaires donc collèges et lycées donc le département et la région qui ont déjà acté le fait même si les subventions ne sont pas encore arrivées et donc ne sont pas intégrées à notre budget de les solliciter si possible parce que rien ne les oblige en tant que tel à pouvoir aussi subventionner cette partie supplémentaire dans l'espoir qu'elle nous coûte un peu moins cher à la ville et qu'après les subventions obtenues nous permettent l'année prochaine de financer d'autres choses mais honnêtement c'était un peu une hérésie de faire une partie de la piste et de ne pas la faire en son intégralité vu le budget c'était pas juste un petit remodelage et puis c'était prendre le risque aussi que dans la ville la collectivité étant ce qu'elle est on ne fasse jamais les sautoirs et on est vraiment une piste qui soit à deux niveaux et dans une différence trop grande est-ce qu'il y a des questions particulières dont je propose de passer aux voix qui est contre qui s'abstient qui est pour demande de subvention pour la rénovation du musée Vulio-Saint-Germain je propose à Jean-Marie Bousquet de le présenter oui bonsoir le conseil municipal a été informé du souhait de la ville de Pézenaz de réaliser en 2021 et 2022 les travaux de rénovation et de mise en accessibilité du musée des arts décoratifs hôtel Vulio-Saint-Germain situé rue Albert-Poralies conformément à l'étude réalisée par monsieur Trabon architecte des monuments de France ce bâtiment est inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 17 décembre 1934 les travaux de rénovation portent sur les trois niveaux au niveau des fenêtres donc la partie médiévale la partie 17ème et la partie de rez-de-chaussée ainsi que la reprise de la de la de la de la façade avec la pose d'un enduit et aussi donc un badigeon qui donnera une couleur différente qui sera choisie donc certainement par monsieur Trabon ou peut-être en accord avec la mairie ces travaux donc dont le montant est estimé à 575 000 euros peut faire l'objet de subventions de l'obtention validera de la réalisation effective il est donc demandé au conseil d'autoriser le maire à déposer des demandes de subventions auprès de l'état de la région et de toute autre collectivité ou organisme qui pourrait contribuer financièrement à la réalisation de ces travaux est-ce qu'il y a des questions vérifier c'est que ça comprend aussi l'ascenseur oui voilà ça veut dire qu'en rare accessible le musée aux personnes à mobilité réduite et surtout et aussi on sécurise la façade qui est commencée à être menaçante sur certaines parties des encadrements des fenêtres évidemment on a souhaité l'inscrire dans la délibération on le conditionne aussi au montant de subventions qu'on obtiendra in fine pour faire le projet et l'inscrire définitivement dans notre budget est-ce qu'il y a des questions particulières ? juste une petite question qui n'a peut-être rien à voir avec le bâti c'est très bien pour le bâti tout à fait d'accord est-ce qu'il est prévu d'une programmation muséographique avec des expos avec des à ce jour on ne touche pas à l'intérieur en tout cas en termes de structure après il y a un travail à mener avec les amis de Pézenas qui sont de fait les délégataires de ce musée qui en tout cas sont partie prenante pour réactiver aussi le travail d'exposition qu'ils avaient eux-mêmes mis en oeuvre et qui n'a pas eu lieu cette année chaque année ils proposent une exposition au mois de mai il se trouve qu'on arrive aussi vers leur centenaire donc je pense que le musée sera l'un des lieux importants dans ce centenaire qu'il ait un passage obligé si je peux le dire ainsi de 2022 Pézenas capitale culturelle ou en tout cas Pézenas ville de Molière et de Beaubilapointe et après il peut y avoir un travail de fond à mener sur ce que représente ce musée aujourd'hui respecter les conditions dans lesquelles il nous a été délégué parce que c'est un lègue conditionné par la famille Villeau de Saint-Germain à la mémoire piscénoise mais qui peut aussi réactiver ce qui a fait son histoire c'est-à-dire toute une série de dons liés à l'histoire de Pézenas et voir après comment on peut les présenter différemment ou en complément dans le musée mais c'est à plus longue échéance c'est pas le projet tel qu'il est présenté évidemment aujourd'hui aujourd'hui on se contente on poursuit la façade puisqu'une partie des travaux étaient déjà programmés pour le rez-de-chaussée et surtout on la sécurise la toiture était correcte donc on n'avait pas de problème de ce côté-là ce qui était déjà rassurant et on l'aura accessible après il y aura si on souhaite avoir un projet de musée peut-être des travaux d'ampleur à prévoir à l'intérieur peut-être aussi préparer des gens pour les former conservateurs après il y a toute la question du conservateur puisqu'aujourd'hui il n'y a plus de conservateurs depuis des années à ce musée qu'on travaille avec le conservateur de la ville d'Agde il y a toute une série de questions à se poser et qui doit se poser le fonctionnement du musée ce qu'on souhaite en faire aussi et la capacité budgétaire qu'on peut y accorder on doit rencontrer la personne de la DRAC qui est nouvellement nommée et qui souhaite nous rencontrer justement pour qu'on puisse parler de ces problèmes ok merci est-ce qu'il y a d'autres questions sur le musée qui est contre qui s'abstient qui est pour je propose donc à Jean-Marie de continuer si je ne me trompe pas avec la toiture de la collégiale Saint-Jean tout à fait donc il est rappelé au conseil que dans le cadre de l'entretien des édifices publics ou religieux appartenant à la commune de la ville il a été saisie une demande de la paroisse pour des travaux d'entretien l'objet de la demande porte sur le nettoyage et la révision d'une partie des toitures situées au sud-ouest de la collégiale Saint-Jean c'est-à-dire ce sont des tuiles qui se sont déplacées qu'il faudrait remettre à leur place et ainsi un nettoyage aussi dû aux déjections des pigeons voilà le montant estimatif des projets s'élève à 15 930 euros hors taxes dont la ville peut bénéficier d'aide à la direction régionale de l'action culturelle dans le cadre d'entretien d'un monument inscrit au titre des monuments historiques 1er avril 1935 la somme octroyée par la DRAC s'élèverait à 6 372 euros 40% du montant des travaux par ailleurs la commune peut également solliciter d'autres partenaires il est donc proposé au conseil de solliciter la DRAC Occitanie la région Occitanie et le département de l'Hérault pour cette opération d'entretien est-ce qu'il y a des questions particulières ? Florent ? oui donc excusez-moi c'est par rapport aussi au chauffage de l'église à l'intérieur honnêtement on n'y a pas encore travaillé dessus d'accord parce que là ça va arriver ça va arriver pour l'instant non pour l'instant on n'a pas ça fait partie de la toiture d'une sécurisation qui nous semble obligatoire je pense qu'il y en aura d'autres au fil du mandat parce que tant l'église Saint-Jean que l'église Saint-Ursul ont du vécu et n'ont pas forcément été entretenus donc on essaye au moins de pallier les travaux d'urgence pour pas que la situation se dégrade davantage mais on n'est pas encore sur le chauffage intérieur ou sur de l'intérieur il y a un programme de travaux réguliers chaque année ça fera partie des réflexions qu'on doit avoir et d'un programme pluriannuel d'investissement sur le patrimoine mais vous verrez que globalement le patrimoine historique de la ville va devoir faire l'objet de travaux donc il y aura aussi dans ce cas là des choix à faire et des choix certainement urgents qui s'imposeront à nous dans les prochaines années pour pas que qu'il y ait péril on est vraiment sur certains bâtiments sur des travaux d'urgence et de dangerosité René excusez-moi oui sur le chauffage il se trouve que avec Patrick Delba qui était président de Pézanas Enchanté on a contribué à faire mettre le chauffage à la ceinture sud qui n'existait pas et c'est vrai que ce sont des travaux qui sont particulièrement compliqués parce que le choix du système de chauffage n'est pas toujours évident s'agissant de la collégiale c'est comme vous le savez un bâtiment très important et s'il a été possible de faire quelque chose sur Saint-Ursule la réflexion qui avait été un peu amorcée sur Saint-Jean est restée à l'état parce que c'était quand même à la fois compliqué et onéreux donc voilà moi simplement quelques précisions que je voulais apporter parce que ce qui a été fait sur Saint-Ursule l'a été fait grâce à la création de Pézanas Enchanté et la problématique qui était posée en particulier à l'époque qui arrive puisque Pézanas Enchanté va démarrer et va se faire au mois d'octobre prochain la difficulté étant que les chanteurs dans le froid l'humidité éventuellement ne pouvaient pas se présenter et donc ce travail avait été fait et cette opération avait été réalisée voilà c'était simplement ce que je voulais dire est-ce qu'il y a d'autres questions particulières ou observations particulières donc je passe aux voix qui est contre qui s'abstient qui est pour je propose à Robert Vivarez de nous présenter la demande de subvention suivante pour la manifestation culturelle Pézanas le patrimoine en capital oui donc une demande de subvention pour cette manifestation que vous avez pu voir donc il s'agit d'une exposition urbaine de photographie portant sur les patrimoines de la ville et donc qui est actuellement visible sur le cours Jean Jaurès donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à déposer auprès du conseil régional Occitanie-Pyrénée-Méditerranée une demande de subvention pour l'exposition Pézanas le patrimoine en capital au titre des manifestations diverses le budget alloué à l'opération individualisée au sein du budget annexe du théâtre est prévu à hauteur de 3044 euros hors taxes sachant on peut apporter cette précision aussi que cette manifestation correspond au point de départ de la volonté de créer un festival autour de la photographie donc nous a permis de faire travailler un certain nombre de photographes professionnels mais également le club de photographie Pissénois et donc il va y avoir un comité de pilotage pour travailler sur une première édition en 2021 d'un festival de photographie consacré au patrimoine Est-ce qu'il y a des questions particulières et qu'on peut préciser aussi qu'on garde les photos une fois qu'elles seront décrochées et qu'elles pourront être réexposées à d'autres moments ou à d'autres endroits au théâtre mais aussi peut-être l'année prochaine à d'autres endroits dans le cadre du festival photo qui peut voir le jour s'il n'y a pas de questions ou d'observations je passe aux voix qui est contre qui s'abstient qui est pour je propose à Marie Balestero de nous parler de l'agence de l'eau et de la mise en circuit fermé des fontaines des nouvelles demandes de subventions bonsoir tout le monde donc le conseil municipal est informé du souhait de la collectivité de mettre en circuit fermé des fontaines avec un objectif de réduction de 50% de la consommation d'eau il s'agit d'eau potable trois fontaines sont concernées par ses futurs travaux le square Molière la place Gambetta et la place du marché est 3-6 le montant prévisionnel des travaux est de 73 444 euros hors taxes la ville procédera à cette opération en fonction des autorisations et des subventions obtenues avec une prévision au printemps 2021 l'agence de l'eau dispose d'un programme pour ce type d'opération avec la possibilité d'une aide jusqu'à 70% du montant des travaux il y a 7 fontaines qui ont été rénovées depuis 2011 et qui l'ont été toutes sur fond propre aujourd'hui on peut bénéficier d'un programme très ambitieux de l'agence de l'eau et c'est sur ce programme qu'on s'appuie qui nous ferait économiser 2433 mètres cubes d'eau par an sachant que ces chiffres là se basent sur des consommations cycliques puisqu'il a été décidé au vu des dépenses en eau sur ces fontaines de les fermer de manière temporaire à intervalles réguliers pour essayer de déjà minimiser cette dépense à nous donc il est donc proposé au conseil d'autoriser le maire à déposer une demande de subvention auprès de l'agence dans ces termes sachant que peut-être la plus problématique dans ces travaux là c'est la fontaine de la place de Gambetta en raison du secteur sauvegardé donc c'est peut-être celle qu'on n'arrivera pas à mener à terme ou en tout cas pas dans le budget escompté ou dans les temps escompté mais on va y travailler dessus avec l'architecte des bâtiments de France pour voir ce qu'on est en mesure de faire mais il fallait l'intégrer aux demandes de subvention afin qu'on puisse si on arrive à aller au bout obtenir une subvention sur cette fontaine là est-ce que c'est quand même bien de la laisser un circuit ouvert parce que la fontaine de Gambetta tout le monde y boit alors il est prévu de compenser entre guillemets cette dépense en eau de circuit fermé par l'installation de fontaines qui permettra une alimentation en eau potable pour les citoyens de la ville mais à l'heure actuelle l'essentiel c'est d'essayer d'économiser un maximum l'eau potable et qu'elle ne parte pas à fond perdue ça fait partie de notre patrimoine quand même la fontaine fait partie de notre patrimoine l'eau est une ressource précieuse qui elle aussi fait partie de notre patrimoine la fontaine de mer elle consomme aujourd'hui 3000 m3 par an ce qui représente environ 15 000 euros oui après si on regarde tout ce qui est circuit aussi qui sont ça fait partie de toute façon celle-là elle est plus problématique sur les travaux à mener et la capacité à mener les travaux pour ne pas dénaturer surtout la fontaine ça peut être ça qui nous bloquera plutôt que la consommation potable si on trouve une autre solution mais les deux premières nous permettront aussi d'arriver à une économie d'eau conséquente la fontaine continuera de couler quand même il faut qu'il arrive est-ce qu'il y a des questions particulières ou des observations particulières je passe aux voix qui est contre qui s'abstient qui est pour Jean-Marie Bousquet je te propose de parler de l'acquisition de cette piéta du 18ème rue Canabasserie enfin rue Montmorency plus exactement même si l'immeuble lui est rue Canabasserie donc il est rappelé au conseil la présence d'une piéta en faïence sur la façade de l'immeuble du 8 rue Canabasserie parcelle BK 134 cette sculpture est classée par l'arrêté de classement ministériel le propriétaire de cet immeuble l'indivision Grimal comme le disait René souhaite vendre cette piéta au prix de 30 000 euros un expert a été mandaté par la ville afin de connaître la valeur et l'importance historique de cette sculpture il s'agit d'une piéta du 18e siècle et non pas du 15e siècle comme c'est marqué sur la plaque sur la plaque dont il existe seulement trois statues de cette époque dans la région cette statue présente donc un intérêt pour le patrimoine de la ville de Pézenas et le prix de 30 000 euros est dans la fourchette de l'estimation de l'expert pour la ville cette statue au même titre que les décors sculptés tels que les agrafes de biais sur les différents hôtels particuliers les portes d'immeubles et leur encadrement en pierre les dessus de portes sculptées tels que celui du 16 rue de la Foire les statues comme celle de la façade de l'hôtel Molière place du 14 juillet et les très nombreuses ferronneries sur les impostes et les balcons du centre-ville fait partie du patrimoine épicénois la ville ne souhaite pas que cette piéta disparaisse du centre-ville et souhaite en faire l'acquisition il est proposé au conseil d'autoriser monsieur le maire à procéder à l'achat de cette statue et ses accessoires toits en tuile vernis et verte supports et vitres de protection ainsi que la plaque par la ville au prix de 30 000 euros afin de faire face à cette dépense il est également proposé au conseil d'autoriser le maire à déposer des demandes de subvention auprès de l'état et du conseil régional et d'ouvrir une souscription au travers de la fondation du patrimoine voilà c'est aussi la fondation du patrimoine et la volonté sur également certainement les autres chantiers qu'on aura amené sur le patrimoine historique de trouver d'autres sources de financement que les subventions publiques pour nous aider à mener ces financements là donc c'est un essai sur cette piéta qui reste à transformer parce qu'il faut encore que la fondation du patrimoine l'inscrive et en accepte le principe même si ça rentre dans ses compétences et ses objectifs mais l'idée c'est de pouvoir le répéter sur d'autres opérations patrimoniales qu'on aurait amenées au cours du mandat voire de l'étendre au mécénat ça nous paraissait dommage c'était déjà aussi englanché avant qu'on arrive mais que cette piéta puisse partir de la façade au même titre qui avait été acheté en 1911 si je ne me trompe pas la niche Saint-Roch et on fait la même procédure en fait on achète la niche donc une partie de la façade au montant que l'Espère a fixé un temps il avait été réfléchi d'acheter la maison dans son intégralité mais pour l'instant les montants souhaités ne correspondent pas au montant possible ou voulu par la ville pour acheter cette maison il est important de sécuriser la piéta avant que quelqu'un d'autre l'achète et la décroche de cet immeuble et surtout que ça soit inscrit par règle notarier parce que quand la maison se vendra il ne faut pas qu'on puisse nous dire cette piéta n'a rien à faire parce qu'on possèdera un bout de façade c'est un peu original mais on possèdera un bout de façade et surtout la piéta qui va avec est-ce qu'il y a des questions particulières qui est contre qui s'abstient qui est pour nous avons fini toute la série des demandes de subvention donc on va passer aux questions intercommunales je propose à Rachel Saccussi de parler du rapport d'activité du SIVOM bonsoir à tout le monde donc ce rapport d'activité il est pour l'année 2019 pour le canton d'Agde le 27 juillet dernier le comité syndical du SIVOM du canton d'Agde a approuvé le rapport d'activité 2019 du syndicat conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales ce rapport accompagné du compte administratif doit être communiqué au maire de chaque commune membre chaque année pour résumer ce rapport donc je rappelle que le SIVOM c'est le syndicat intercommunal à vocation multiple qui a été créé en 1984 21 communes sont adhérentes 7 agents pour le fonctionnement 4 pour la fourrière animale dont 4 pour la fourrière animale c'est 433 km² de superficie et concerne 88 335 habitants le SIVOM a 4 compétences la fourrière animale située à Vias qui concerne 20 communes adhérentes la brigade d'enlèvement des tags 14 communes adhérentes l'extension du centre de secours d'Agde 3 communes adhérentes donc Agde Vias et Marseillans et une mutualisation de matériel le cinémomètre et le sonomètre 7 communes adhérentes et là Pézenas est adhérente que pour le sonomètre le redresse poteau 5 communes adhérentes Pézenas n'est pas adhérente Agde Vias Marseillans Montagnac En quelques chiffres pour résumer ce rapport que vous avez eu dans vos documents pour Pézenas c'est 280 m² de tags nettoyés avec 112 interventions 27 journées et demie pour l'ACIO et Georges Lopez et en suppléant c'est Katia Siette Julie Garcin-Saudot et moi-même voilà merci donc je propose de voter pour en prendre acte oui il suffit de prendre acte je ne sais pas s'il faut voter mais est-ce qu'il y a des questions particulières autour de ce rapport du CIVOM on ne vote pas donc à partir du moment où il a été exposé il vous a été adressé il est considéré comme acté enfin comme vous avez pris connaissance donc pris acte de ce rapport donc le point suivant vous l'avez vu en présentation en préambule par la communauté agglomération c'est la modification du périmètre mis à disposition pour les travaux de réfection de la piscine communautaire de Pézenas c'est-à-dire d'intégrer ce qui était jusqu'à présent la maison du gardien dans le périmètre des travaux et de la future piscine intercommunale je ne crois pas qu'il y ait des questions particulières mais s'il y en a n'hésitez pas donc je passe aux voix qui est contre qui s'abtient qui est pour on passe à la partie ressources humaines Benoît Blanc est-ce que tu peux nous parler de la création de postes s'il te plaît merci bonsoir à tous alors au dixième point il vous est proposé d'approuver la création de trois postes à 800 heures par an ce qui équivaut à des mi-temps afin de répondre rapidement à des éventuels besoins dans la filière animation et jeunesse voilà à ce jour nous avons des postes disponibles à temps plein à 20 heures semaine mais nous n'avons pas de postes disponibles sur un mi-temps donc pour éviter certains soucis on préfère vous proposer cette création là est-ce qu'il y a des questions particulières qui est contre qui s'abstient qui est pour la question suivante est les frais de déplacement des membres du conseil municipal c'est une délibération de forme que nous avons souhaité prendre pour pas qu'on soit obligé chaque fois de revenir devant le conseil municipal pour ce qui est des délégations et de l'exercice des délégations des élus c'est autre chose pour le mandat spécial parce que s'il y avait besoin de mandats spéciaux on reviendrait effectivement le présenter en conseil municipal mais cela permettra de couvrir certains frais je le dis d'entrée mais je l'ai déjà dit à mes collègues avec parcimonie et vraiment si c'est obligé c'est à dire que on ne remboursera pas les allers-retours pour Tourbe s'il faut aller à Tourbe je schématise mais c'est vraiment s'il y avait des missions particulières à mener et qu'elles soient régulières et onéreuses à partir du moment où chacun sauf ceux qui ont fait le choix inverse de la majorité ont une indemnité cette indemnité-là doit couvrir l'essentiel des frais sauf dépenses exceptionnelles qui devraient être prises en compte et voilà voilà pourquoi on inscrit de manière générale au conseil municipal et dès que ça sortira du cadre des délégations ou du cadre prévu il y aura évidemment un retour devant le conseil municipal pour valider des mandats d'expression est-ce qu'il y a des questions particulières qui est contre qui s'abstient qui est pour urbanisme et travaux je vais lier les deux questions mais on les votera séparément c'est les travaux qui vont être réalisés dans le cadre du projet Lidl sur l'ancienne décharge ou l'ancien skate part de la route voie départementale route départementale 613 qui ont fait l'objet déjà voté en ce conseil municipal d'un PUP c'est-à-dire d'un partenariat entre Lidl et la ville qui fait que c'est Lidl qui prend une grande partie de ses travaux à la charge mais puisque nous sommes sur une route départementale il y a des conventions à passer avec le département une première qui nous amène à être le maître d'ouvrage pour ces travaux-là puisque c'est nous qui en faisons la demande le département sera associé mais ne les portera pas en direct et la seconde qui est elle du fonctionnement qui sera l'entretien des parties annexes de la voie départementale c'est-à-dire les pistes cyclables ou espaces piétons qui seront créées par les travaux je crois qu'il y avait peut-être un plan qui pouvait être projeté si jamais puisque tout le monde n'était pas dans le conseil municipal jusqu'à présent si vous voulez voir non pas non pas le magasin mais les différentes emprises si vous le souhaitez on fera revenir à Lidl mais ça c'est pas mal mais les différentes emprises des travaux pour que ça puisse être plus clair le micro là ? oui super donc le plan simplement de la ville pour localiser un petit peu les emprises au cœur de ville ici Lidl actuellement se situe là sur l'avenue de Verdun nous avons ici la distillerie le tainement futur est ici donc sur l'ancienne décharge un plan un peu plus resserré pour montrer la parcelle prise en compte et pour terminer la zone de travaux donc avec la voie qui va du rond-point de Leclerc au croisement ici avec Aldi et la ZAC zone d'activité des aires donc dans les précédentes présentations on avait vu qu'il y avait trois zones donc la première périmètre bleu qui permettait de créer l'accès proprement dit au magasin la seconde qui permettait de gérer les problèmes aujourd'hui d'insécurité mais demain de surcroît avec l'arrivée du magasin et du trafic supplémentaire de ce carrefour où je le rappelle on n'a normalement pas le droit de tourner à gauche aujourd'hui déjà donc là il y aura un aménagement avec des passages piétons et un plateau surélevé qui permettra de gérer la sécurité à ce niveau là les travaux comprennent aussi ici un cheminement piéton qui permet effectivement de desservir toute la zone et peut-être bien sûr de continuer au-delà dans un second temps et le traitement aussi du chemin piéton en pied de talus puisque là on a un talus important là nous avons la calendrette et ici dans les diverses présentations vous avez vu l'espace écologique qui sera mis à disposition des enfants de la calendrette des enfants de la ville pas uniquement de la calendrette non pardon de la ville mais je dis de la calendrette parce qu'effectivement c'est l'école qui est la plus proche mais c'est pour tous les enfants bien sûr qui pourront profiter de cet espace voilà sur la localisation des futurs travaux et donc effectivement la convention porte sur cette voie et donc les accotements ici avec la piste est-ce qu'il y a des questions particulières donc je vous propose de passer au voie la convention qui est au point 17 qui est celle qui nous délègue la maîtrise d'ouvrage du projet qui est contre qui s'abstient qui est pour je vous propose je vous propose de passer au voie la question 18 qui est la convention qui délègue la gestion de ces accotés donc qui est contre qui s'abstient qui est pour nous passons aux affaires scolaires et périscolaires je propose à Aurélie Mialon de présenter la question merci alors il est proposé au conseil municipal d'approuver le nouveau règlement des accueils de loisirs périscolaires extrascolaires et séjours ce règlement a été modifié afin qu'il soit le plus complet et le plus explicite possible simplification afin d'augmenter la compréhension et les démarches des familles documents nécessaires pour valider l'inscription il y a eu des précisions sur les reports de présence notamment pour les enfants qui ont des PAI avec des intolérances ou des allergies et pour la possession des objets connectés pour les portables et je vois également à ce règlement le dossier d'inscription fourni en papier ou via le portail famille de la ville à chaque famille si il y a des questions à savoir que le règlement va être tout au long de l'année enrichi pour pouvoir travailler correctement avec les familles et avoir un règlement plus clair ça sera pour l'année prochaine est-ce qu'il y a des observations ou des questions particulières sur ce point là je vous propose donc de le passer aux voix qui est contre qui s'abstient qui est pour nous passons donc au partenariat culturel les points 20 et 21 je propose à Robert Vivarez de les présenter volontiers donc le premier concerne une convention avec Radio Pays d'Aéros Sud en faveur de la saison culturelle du théâtre de Pézenas donc il est proposé au conseil de valider une convention qui est destinée à régir de la manière la plus complète possible la relation de partenariat conclu entre Radio Pays d'Aéros Sud et le théâtre de Pézenas pour la saison culturelle 2020-2021 donc je ne sais pas si vous souhaitez que je fasse la lecture de la convention que vous avez eue ou si si tout le monde en a pris connaissance tout le monde en avait pris connaissance voilà donc sachant que c'est une convention qui est renouvelée qui existait déjà entre la ville et Radio Pays d'Aéros et RPH Sud est-ce que j'enchaîne et on fera un vote séparé oui s'il n'y a pas d'autres questions la convention concernant le syndicat du terroir de Pays d'Aéros en faveur de la saison culturelle du théâtre de Pays d'Aéros c'est également une convention qui avait vu le jour sur les exercices précédents donc de la même façon il est proposé au conseil de valider une convention et destinée à régir de la manière la plus complète possible la relation de partenariat conclue entre le syndicat du terroir de Pays d'Aéros et le théâtre de Pays d'Aéros pour la saison culturelle de la même façon je peux faire la lecture mais je pense que vous en avez pris connaissance oui voilà donc s'il n'y a pas de questions il n'y a pas de questions ou d'observations particulières donc je propose de passer ces deux conventions on va le faire séparément pour pas qu'il y ait de problème aux voix pour le point 20 qui est la convention avec Radio Pays d'Aéros qui est contre qui s'abstient qui est pour pour le point 21 qui est la convention avec le syndicat du terroir de Pays d'Aéros en faveur de la saison culturelle du théâtre qui est contre qui s'abstient qui est pour pour le point souvent en tout cas groupe de questions suivantes électricité c'est drôle comme chapitre à tous les étages j'espère c'est un ajustement dans le contrat de partenariat privé public qui lie la ville pour l'éclairage public c'est un changement d'actionnaire qui nous est mentionné par la société donc il s'agit dans ce contrat là pour nous de remplacer la SE 106 par la SN 106 c'est quelque chose de toute façon qui de fait s'impose à nous mais s'il y a des questions ou des observations nous pouvons y répondre qui est contre qui s'abstient qui est pour institution politique pour le groupe suivant désignation dans le point 23 d'un représentant au conseil des surveillances de l'hôpital il se trouve qu'il y avait une erreur matérielle dans la délibération qui avait été proposée au conseil municipal précédent celui du 17 juillet que nous ne pouvons désigner qu'une personne à l'hôpital enfin siégeant à l'hôpital au conseil des surveillances de l'hôpital qu'il se trouve que je vous propose que ce soit le maire qui y soit en précisant qu'une seconde personne de l'hôpital s'y siégera puisque la communauté d'agglomération a mandaté Jean-Marie Bousquet pour cela c'était la confusion qu'il y avait pu avoir sur le fait qu'il y ait deux personnes de l'hôpital mais que les deux n'étaient pas nommées par la même instance est-ce qu'il y a des questions particulières ou des observations qui est contre qui s'abstient qui est pour la commission locale des impôts directs vous avez la présentation qui est faite de cette commission par les textes je vous précise que nous avons fait le choix cette année de faire un appel public à candidature via le site de la ville les réseaux sociaux et la presse plutôt que de la constituer uniquement par nos propres moyens ou nos propres connaissances ce qui conduit aux listes qui vous ont été déposées de 16 noms de titulaires et de 16 noms de suppléants dans lesquelles la direction des finances publiques tirera au sort 8 titulaires et 8 suppléants puisque vous les avez je vous propose de ne pas les lire mais vous constaterez qu'il y a des anciens élus qui siègent ou des personnes qui n'étaient pas forcément dans la majorité municipale ou des soutiens de la majorité municipale et ça nous paraissait une première tentative pour constituer des commissions que de passer par le tirage pas le tirage au sort mais au moins l'appel à candidature sachant que ça a été poussif je le dis aussi pour la fin mais c'est peut-être la nature de la commission en elle-même qui était peut-être floue et pas attractif mais elle est composée ainsi et plutôt bien composée puisqu'on y trouve plusieurs types de professions ou d'activités ou de personnes donc elle paraît cohérentes vis-à-vis de la sociologie de la ville et du travail qu'elle aura mené une à deux fois par an est-ce qu'il y a des observations particulières juste que la commission veille à ce que les impôts ne augmentent pas c'est pas elle qui le décide ce sera ce conseil municipal qui le décidera elle va travailler sur les bases et sur la réalité des bases des impôts donc nous serons co-responsables de l'augmentation ou non des taux elle ne joue pas sur les taux c'est une commission qui se crée avec chaque conseil municipal de chaque ville de France c'est pas une volonté c'est juste la manière de la composer qui a été une volonté de l'équipe donc qui est contre qui s'abstient qui est pour dernier point de cette série et du conseil municipal avant le tableau décision et les questions diverses on est toujours dans le cycle de nomination de remplacement en tout cas de personnalité du conseil par d'autres pour acter le changement de conseil municipal là c'est la désignation d'un administrateur à la SEMOP Saint-Christol sachant que le maire en est président et qui siège le droit je vous propose que ce soit René Verdeil par rapport à sa délégation aux affaires juridiques et financières qui puisse siéger dans ceux qui ont suivi de la SEMOP qui n'est pas en tant que tel l'organe où on débattra du projet ou en tout cas pour ceux qui est du projet et du fond du projet nous reviendrons vers le conseil municipal quand il y aura des avancées ou des débats à avoir est-ce qu'il y a des observations particulières ou des questions on va se passer aux voix qui est contre qui s'abstient qui est pour vous avez dû voir le tableau des décisions je ne sais pas si il appelle à des observations particulières juste vous indiquer une coquille dedans plutôt à la faveur de la commune c'est le prix de l'audit commandé par notre arrivée conformément à l'engagement électoral il n'est pas de 30 000 euros mais de 3 000 euros et qu'on a avant de mandater une société privée pour cela exploré toutes les pistes d'audit public ou par des instances publiques possibles notamment la chambre régionale des comptes et qu'elle ne permettait pas dans la temporalité souhaitée c'est-à-dire celle du début de mandat d'avoir une vision rétrospective des finances et prospective des finances aussi ce qui n'empêchera pas ces solutions publiques de venir à un moment ou à un autre si elle le souhaite mais après c'est leur droit de se saisir on les a demandé mais elle l'aurait fait peut-être en 2021 donc ce n'était pas judicieux il fallait passer par un cabinet privé qui avait déjà un peu travaillé pour la ville à des moments précédents mais c'est une coquille nous sommes sur 3000 euros si 32 000 euros on aurait cherché peut-être une autre solution et sûrement une autre solution mais je ne doutais pas que vous ayez vu ce point-là dans le tableau des décisions est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce tableau des décisions ou des questions diverses à soulever nous nous retrouverons probablement au conseil municipal le 19 novembre à 18h c'est la date que nous avons arrêtée pour l'instant nous vous le confirmerons en temps et en heure mais vous pouvez la noter nous allons essayer de la tenir je vous remercie je vous souhaite une bonne soirée à bientôt merci